Nous sommes une organisation, un organe de l'union qui est chargé d'assurer, comme je disais tantôt, la supervision du marché financier. Donc le conseil régional est un collège de membres, de 12 membres qui représentent les états, la banque centrale, la commission de l'IMOA, les magistrats et la cour de justice. Donc c'est un collège de 12 membres qui tient régulièrement ces sessions pour statuer sur les décisions qui organisent le marché financier de l'union. Demain, nous aurons notre session ici à Dakar. Et depuis le mois de février, nous avons initié une série de conférences, d'échanges pour participer à la promotion, à la vulgarisation du marché financier, qui est un peu méconnue du public. Et pour cette action, nous avons ciblé le public estudiantin. Parce que nous pensons que les écoles de commerce, les universités, disons les facultés de gestion, d'économie, et les écoles de finances constituent un vecteur très important pour vulgariser la culture boursière et la culture financière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en collaboration avec le CESAC, tenu donc cette journée d'échange avec les étudiants des écoles de commerce du Sénégal. On l'a fait au Burkina, ça a été une excellente réussite. Et nous pensons que cette journée également, à l'image du succès enregistré à Ouagadougou, permettra également au Sénégal de pouvoir impulser une certaine dynamique qui permettrait donc au public, d'abord estudiantin, de pouvoir s'initier au marché financier régional, de mieux connaître ses opportunités, son fonctionnement, les produits qu'il offre. Je crois que c'est des relais importants parce que nous misons sur cette jeunesse. Nous pensons que la jeunesse de ces écoles de commerce constitue, si vous voulez, les futurs dirigeants de demain. Je suis tout à fait d'accord avec certains qui disent que l'économie est principalement financée par le système bancaire. Les banques sont les principaux, effectivement, pourvailleurs de ressources. Le marché est un peu méconnu, sauf de quelques initiés. Et si vous voulez mobiliser des ressources longues, des ressources, je veux dire, très importantes et sur une longue période qui financent l'investissement, ça c'est le marché financier qui peut assurer. Donc, il faut impérativement que le marché financier prenne le relais. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, on citait les expériences d'instruments islamiques que nous avons pu promouvoir avec les émissions de soukouk, l'État du Sénégal en a émis deux depuis 2014, la Côte d'Ivoire en a émis, qui ont permis de mobiliser des centaines de milliards destinés à financer des armes. Et ça, en un temps record. C'est avec, bien entendu, le respect des règles qui régissent les marchés financiers, c'est-à-dire la transparence, mais également du côté des émetteurs, un certain nombre d'exigences qui peuvent permettre aux opérateurs ou aux investisseurs qui peuvent placer leur épargne dans ces titres financiers, qui puissent le faire en toute sécurité. Donc ça, c'est la liquidité du marché. La sécurité, elle est assurée. La liquidité, elle est assurée. Et bien entendu, la rentabilité, elle est là. C'est les trois éléments qui permettent à l'investisseur de pouvoir faire confiance au marché.